Voici les nuits, les nuits longues, les jours blafards, novembre en pluie d'hiver, l'immense plaine morne où tous tes bouts et pluies se font en brouillard, où nuit et jour, matin et soir, l'ouragan corne. Villages et hameaux gêngent au vent du nord, l'humidité flétrit les murs de plaques vertes, la neige tombe épaisse et lourdement endort, les choux noirs groupant entre eux leurs dos inertes. Les chiens, au seuil des cours de ferme, sont muets, les chemins recouverts de flaques et de fanges, ont travaillé les rins nonchalants poignets, avec les roues à bras qui ronflent dans les granges. Le fleuve, avec la peau tirude, voit de son bord. Dans les boulots, plantés en rangées équivoques, sur les digues, un nid d'oiseaux balottent encore, un seul, et lentement la bise les filoques. Des bruits lointains et sourds sortent des horizons, comme des grondements venus du bout des mondes. Ils passent, tristement des funèbres saisons, et sonnent le néant dans leurs notes profondes. La terre jeint écrit à les subir, les bois ont des plaintes d'enfants, des râles et des rages, à se sentir pliés et domptés sous leurs poids, dans un cassement sec et brutal de branchages. Les sachardes aura des champs planimaux, cinglant l'inédité scrofuleuse des terres, la végétation pourrie et leurs remous abattent sur les chemins les ormes solitaires. Les sapins isolés sont coupés aux jarrets, ou fendus tout du long, en ligne verticale, les chaînes débranchées. Il faut une forêt pour résister aux chocurleurs de la rafale. Et dans la plaine vide, on ne rencontre plus que sur les chemins noirs de poussée aux attelages, que des voleurs, le soir, le matin, des perclus, se traînant mendiers de hameaux en village, que de maigres troupeaux rentrant par bataillons, sous les soufflets du vent, avec des voies bêlantes, que d'énormes corbeaux planants ou zélulantes, qu'ils agitent dans l'air ainsi que des haillons. Sous-titrage Société Radio-Canada ...